Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des points d'expérience, dans le fond, les raisons d'être des points d'expérience, des trucs sur comment tu es bien, c'était les points d'expérience et tout. Donc, salut Jubé. Bonjour, salut à tous. Salut tout le monde, salut à tous. Donne un incitatif à aller à l'aventure dans le jeu de rôle. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, lorsque vous êtes maître de jeu, que vous réussissez à réunir des joueurs, il ne faut pas s'imaginer. Mais, à moins que ce soit un jeu de rôle dépourvu de systèmes de niveau, avec une philosophie différente dans le fonctionnement, dans les buts, que les joueurs vont se déplacer sans avoir possibilité de faire progresser leur personnage en termes de niveau. Puisque, qui dit niveau supérieur, dit possibilité et capacité supérieure. Donc, forcément, on est bien obligé, tant que maître de jeu, de trouver de quoi les motiver. Ce n'est pas tout de leur mettre des créatures variées, un scénario inventif, voire original. Il faut aussi qu'ils aient envie de partir à l'aventure. Si c'est pour leur offrir quelque chose digne de la chanson à l'aventure compagnon d'une album, ce n'est pas la peine. Je sais, à moins, les points d'expérience, c'est sûr que de faire une partie vraiment zéro XP, quoi, si le jeu est fait comme ça, Je pense que ce n'est pas tant ça qui vient m'attirer. Moi, je pense que ce qui va faire qu'une partie de jeu de rôle est bonne, c'est vraiment la partie en tant que telle, l'histoire, le mode du jeu, comment il fait dérouler tout ça. Ouais, enfin, là, je vais prendre un exemple concret. Je participe maintenant depuis plusieurs années à une partie de jeu de rôle avec, comme maître de jeu, un de tes compatriotes qui se dévoue pour la cause. Après avoir usé une vingtaine de camarades de jeu qui, pour diverses raisons, ont quitté la partie, changement de la vie et tout ça, Mon personnage a fini par atteindre le niveau 19 et quelques à Donjon Dragon 3.5. Vous comprendrez ma motivation pour atteindre le niveau 20, puisque ce serait la première fois de ma longue carrière, j'aurais enfin réussi à atteindre le niveau 20. Donc, c'est aussi une question purement personnelle. Quels sont les buts que l'on a dans sa vie de joueur de jeu de rôle ? Par exemple, jouer à des jeux variés ou devenir un joueur particulièrement compétent dans une règle précise. Il y a plein de motivations possibles. Alors, il est vrai que si on joue un jeu à niveau, ça influe quand même sur la façon dont on va se comporter. Mais, j'ai connu d'autres jeux où il n'y avait pas cette problématique. La problématique, c'était plus de se creuser les méninges pour pouvoir progresser dans la partie, sans les fameuses recherches d'expérience. Mais, on avait par exemple l'établissement de relations sociales permettant de faire des choses plus abouties dans le futur. Donc, si vous rencontrez le démyo de votre province, et puis que vous réussissez à avoir un bon contact avec lui, vous lui avez rendu service, il se sent obligé de vous rendre l'appareil parce que vous n'êtes pas un de ses subordonnés, et que c'est une question d'honneur, de montrer qu'il a certaines vertus, certaines qualités. Donc, tout ça, c'est une autre façon d'aborder la question. A défaut d'avoir de l'XP, on gagne d'autres choses qui font qu'il y a un plaisir de jeu qui peut s'appuyer sur ce qu'on a obtenu en jouant précédemment. Donc, ça s'élargit un peu les horizons. Mais, l'histoire des points d'expérience est un sujet qui peut être abordé sur différents aspects. Alors, imaginez, vous êtes maître de jeu. Vous avez une règle de jeu très connue. Et on va dire qu'il y a des moeurs, des habitudes de la part des maîtres de jeu ou des maîtres du donjon. Alors, on va prendre au hasard, Donjon et Dragon, n'importe quelle version. C'est un jeu très pratiqué. Donc, du coup, on va dire qu'il y a des manières de faire différentes d'un maître de jeu à l'autre. Pourtant, c'est le même jeu. Ça dépend souvent des convictions du maître de jeu. Il est un peu, des fois, obligé de s'adapter à son public. Mais, c'est quand même un sujet assez délicat. Et il y a une grande variété de façons de faire. Vous avez un groupe. Faut-il, quand la compagnie d'aventuriers a réussi à acquérir une certaine quantité de points d'XP, distribuer à tous les membres, même celui qui est tombé dans les pommes, qui a fait un malaise vagal au début du combat. Faut-il ne distribuer qu'à ceux qui ont combattu ? Faut-il faire un système à mi-chemin ? Moitié distribuer parce qu'ils étaient là, l'autre moitié, s'ils ont combattu ou pas ? C'est un sujet quand même assez large. Et, justement, toi, Benoît, qui me fait le plaisir de faire jouer, je suis curieux de savoir quel est ton avis, toi, personnellement, et que tu en fasses part aux gens qui font l'amitié et le plaisir de nous écouter. Quel est ton point de vue sur la distribution des points d'expérience ? Car, on le voit bien dans les vidéos, dans les parties que tu mènes, comment tu procèdes ? Du moins, pour le peu qui est visible. Mais là, vraiment, que tu le dises franchement, parce que ça donne un très bon exemple de ce qui peut être fait. Oui. En fait, moi, c'est... Mon idée là-dessus, c'est quand même assez simple. Je pense que la chose la plus importante, c'est pas est-ce que tout le monde a autant d'XP ou est-ce que les XP, c'est chaque personne individuelle. Je pense que la partie la plus importante, c'est pas ça, mais c'est de rester sur le choix qu'on a fait. Tu sais, c'est... Chacun va voir si c'est bon et si c'est le mauvais côté, mais, tu sais, changer en cours de jeu, je pense que ça peut juste poser des problèmes. Mis à part, tu sais, mis à part si c'est au contraire, c'est parce qu'il y a un problème avec le choix qui a été fait et que c'est pour changer ça. Moi, personnellement, je vois de façon assez simple tout le monde a la même expérience dans les parties que je fais en ligne. Même généralement, c'est pas mal tout le temps ça que je fais. Tout le monde a la même expérience, puis tout. Le combat éternel, c'est moi qui ai créé le jeu, puis j'ai décidé que l'expérience était donnée en combattant des monstres. Mais, règle générale, moi, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de donner de l'expérience spécifiquement pour les monstres, puis c'est plus pour la partie que je vais donner de l'expérience. Puis encore, règle générale, pour la partie, tout le monde va avoir fait leur propre chose, va avoir fait leur propre expérience au travers de la partie. Et je pense que tout le monde a le mérite d'avoir une progression stable. Puis je pense aussi que c'est vraiment les personnages, puis les joueurs aussi. S'il y a un joueur que c'est un guerrier versus il y en a un autre que c'est un voleur, si le guerrier, tout ce qu'il fait, c'est se battre, et le voleur, lui, il fait juste fouiller en arrière, trouver les pièges et tout ça. Tu sais, les deux, leur rôle est essentiel, mais si l'expérience, c'est juste, c'est individuel, si c'est individuel que chaque action doit être comptée, tu sais, si c'est juste le combat, bien, le guerrier va devenir super fort, super haut niveau, mais le voleur, il ne montera jamais le niveau. Ou à l'inverse, c'est juste le roleplay, le guerrier, il ne parle jamais, mais c'est le temps le voleur qui parle, le voleur va monter de niveau super vite, puis le guerrier va toujours être bas. Alors, moi, j'ai un cas concret à t'opposer. Oui. Alors, Benoît, imaginons dans un monde parallèle que, au lieu de faire jouer ta règle de jeu, tu sois un maître de jeu au donjon de Nalbeuk pour son hiver décalé, et que tu aies une compagnie de joueurs, des clampins, donc je parle des personnages dans ce cas-là, clampins, et que dedans, tu en as un qui est particulièrement bien gratiné, un prêtre de Dule. Un prêtre de Dule, ayant pour particularité, donc, de prier son dieu en dormant. En fait, s'il dort, c'est qu'il prie. Oui, je sais, ça a l'air stupide, mais c'est comme ça. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, ah non, j'ai précisé, l'univers est complètement débile. Et donc, la façon de prier le dieu, les doncs de fête. Oui. Dans le groupe de joueurs, une phase d'action vient donc à être traversée, et tu as donc le prêtre de Dule qui fait de magnifiques prières pendant toute la séance de jeu, ne traînant ses savates et son oreiller, donc, qu'à grand peine, d'emplacement de combat à l'autre, et ne faisant rien d'autre que cela. Alors, selon ce que tu expliques, il est censé recevoir autant d'XP que les autres. As-tu éventuellement une petite idée de ce que ça peut impliquer dans l'esprit des autres joueurs qui interprètent des personnages qui, eux, sont actifs, contrairement à celui-ci qui, finalement, ne fait que l'acte de présence ? Ben, tu sais, c'est sûr que chaque cas va être différent par des fois où ce que de faire progresser tout le monde à la même vitesse, ça peut être une bonne idée. Des fois, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que chaque cas va être spécifique, mais dans ton cas en particulier, quand tu y penses comme faux, c'est le roleplay du personnage de prier son dieu. Tu sais, c'est un prêtre d'un dieu, tu sais, on va s'entendre le donjon d'Alberk. Puis, qu'est-ce qu'il a fait ? Tu sais, de prier son dieu, c'est technique. Tu sais, ça peut être facilement expliqué de façon roleplay que c'est pour amener la bonne fortune aux autres joueurs qui étaient au combat de s'assurer que son dieu soit présent. Puis, tu sais, il a eu son expérience quand même, d'une façon. Là, l'expérience, c'est pas nécessairement une expérience de combat. C'est sûr, tu sais, si on regarde Donjons Dragon 3.5, c'est un bon exemple, ou presque tous les Donjons Dragon, tu sais, t'as un système plus combat avec des dons qui a rapport au combat puis un système plus de compétences. Généralement, tous les jeux de rôle ou une bonne partie de jeux de rôle ont ce système-là. T'as le combat et les compétences qui sont séparées. fait que, l'expérience, c'est pas l'expérience de combat, nécessairement, c'est l'expérience de vie du personnage. Alors, justement, on va parler du mode de vie du fameux prêtre pour préciser un peu plus ce propos. J'ai un cas concret. Dans une partie à laquelle j'ai participé, donc, la compagnie s'est arrêtée à planter le camp. Le prêtre de Lul a sorti une tente pour une personne. Il était gentil, il s'est serré un petit peu, mais il a fait la place à un camarade. Mais du coup, les autres ont dû dormir dehors. Et c'était en pleine nature. Donc, la nuit se passe, tant bien que mal. Et au petit matin, il y a un personnage qui ne dormait pas dans la tente, dirigé par un joueur qui avait un petit peu pas compris certains principes de respect des autres, qui s'est dit, eh bien, là, dans la tente, il est en train de dormir. dans les deux montillomètres de jeu. Oui, effectivement. Et là, on sent que le joueur n'aime pas trop le personnage de l'autre joueur. Eh bien, je vais écarter délicatement le pan de tissu de la tente. Je vais sortir ce qui me sert à expulser l'urine de mon corps. Et je vais uriner sur mon camarade que je déteste. Vous voyez, déjà le niveau intellectuel. et le manque de respect d'autrui. Donc, le prêtre, réveillé par l'humidité qui commence à apparaître à ses pieds, voit cet individu s'adonner à cette activité complètement indécente et moralement très discutable. Il tend la main, parce que, attention, c'est dangereux. Si on le réveille, c'est de la dynamite. Il tend la main et il le fait s'endormir. Du coup, l'autre s'endort à genoux avec son appendice sorti et finissant de vider le contenu de sa vestie avec un air totalement ridicule. Donc, il faut bien voir que pour le personnage en question, c'est difficile pour les autres joueurs. Alors, pas tous, parce que ça dépend de la philosophie des participants. il est difficile lorsqu'on a un personnage comme ça qui est capable en tendant le bras d'endormir un adversaire si l'adversaire ne réussit pas à résister et que le personnage tasse son oreiller et s'allonge et se met à dormir pour le temps que ça se passe. On va dire qu'il n'est pas très actif ni très utile. Donc, des fois, il peut y avoir des joueurs qui ont des difficultés à comprendre que l'autre là, le personnage, il a reçu autant d'expects que les autres. Bon, après, celui qui a commis cet acte indigne, son personnage a touché quelque chose de négatif qui avait prévu dans la règle de jeu pour non pas le punir mais lui faire savoir qu'il faudrait peut-être arrêter les bêtises. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quoi que tu veux poser comme question avec la disposition de l'XP ? Tu sais, ça... Ben, c'est un problème de motivation pour les joueurs et d'équité. Moi, je vois, par exemple, que... Alors, ça se pose pour l'XP mais ça peut se poser aussi pour les valeurs qui ont pu être récupérées dans les dieux voire même dans les poches sur l'équipement donc et des adversaires rencontrés qui sont passés de vie à trépas. Merci à eux. Surtout, le Nord, en général, il fait « Ah, c'est chouette, on va pouvoir dépouiller l'adversaire ! » Et donc, le truc, c'est que là, donc, quand il faut... Alors, l'XP, c'est le maître de jeu qui dit « C'est comme ça ! » Oui. Mais quand les membres du groupe font les poches d'adversaires qui, malheureusement, ont trépassé ou d'autres choses qui se rapprochent de ça ou même fouiller une pièce et puis trouver des choses cachées ou pas mais qui ont pu être récupérées, là aussi, c'est un sujet assez délicat parce que soit le maître de jeu réussit à imposer quelque chose soit en disant « Le joueur, c'est comme ça et pas autrement ! » Ça, ça ne passe pas toujours. Des fois, ça peut faire une émeute. Et puis, ça peut poser des soucis. Moi, j'ai rencontré un groupe. Mon personnage, je crois que tu dois t'en souvenir. Personnage a-t-il touché à quoi que ce soit en valeur que de façon complètement metagaming ? Je me suis vu entendre dire que ça allait répartir entre tous les participants. Sauf que si mon personnage a trouvé d'IPO et que personne d'autre ne le sait mais qui savent qu'il a apparemment dû ramasser quelque chose, il faut aussi éviter le metagaming. Donc, c'est un petit peu embêtant. Là, c'était une affaire qui n'était pas grave. Mon personnage, j'avais fait celui qui ne voulait pas toucher d'argent, que ça n'avait aucun intérêt pour lui. J'ai poussé le truc jusqu'au ridicule, mais c'était volontaire. Mais, j'ai eu d'autres groupes de joueurs où ça s'est produit aussi, mais ils m'en ont fait toute une affaire. Pour eux, c'était une affaire d'état. Ils étaient prêts à racheter la partie si je n'accédais pas à leurs demandes en tant que joueur. Voilà. Oui, mais ça, c'est plus un problème de joueur qu'un problème vraiment de règle. C'est techniquement, n'importe quel joueur qui va trouver un lot peut décider de garder l'autre pour lui de le dire à personne. Sauf si c'est en pleine en face de d'autres joueurs, mais il peut garder l'autre pour lui ou décider de distribuer l'autre avec d'autres joueurs. C'est au groupe de décider le fonctionnement qui garde quoi. C'est vraiment le groupe de décider ça. C'est sûr, règle générale, il y a souvent le monde qui va y aller de façon égale. Tout le monde a une même partie et tout. c'est parfait comme ça, mais ça n'a pas besoin d'être comme ça non plus. Alors moi, après, je dirais que j'ai déjà entendu des trucs choquants par exemple. J'ai déjà entendu un nain envers et contre tout répondre qu'il était d'accord pour partager. Alors que, et là je parle dans le cadre d'une règle de jeu où le nain est une variété d'individus où partager ce n'est pas possible. Ce serait comme lui demander de se tailler la barbe, de prendre un bain matin, midi et soir. Psychologiquement, pour lui, ce n'est pas tenable. Donc, il y a des fois le problème de la méconnaissance de la psychologie du personnage ou du fait que le joueur à défaut d'être ignorant n'en tient pas compte. C'est un peu compliqué. Après, il y a les joueurs qui importent dans la partie et essayent de forcer pour imposer leur propre philosophie de la vie réelle. Alors que nous sommes là pour jouer, nous sommes là pour partager. une activité ludique, on n'est pas là pour faire de la politique, de la philosophie, pour imposer aux autres nos vues. Admettons que moi, je vienne à avoir des opinions extrêmes ou centristes en politique et que dans une partie de jeu de rôle, au lieu de venir pour jouer, je commence à essayer d'imposer mes vues politiques aux autres. Ça ne va pas être possible. Et bien là, c'est ce qui se passe quant à la gestion de l'aspect pécunier en jeu, on a certains individus qui sont mordicus, il faut que ça soit comme ça, sinon ce n'est pas possible. A la rigueur, s'ils interprètent un personnage avec un alignement, alors on parle là dans ce cas-là de Donjons et Dragons, avec un alignement où le personnage ne peut pas supporter qu'on fasse autrement, là je n'ai rien à redire. Au contraire, si le joueur a un personnage avec un alignement comme ça et qu'il ne la ramène pas pour dire que ça ne lui va pas, ça ne lui semble pas logique qu'on ne fasse pas les choses comme ça, c'est toute une question de est-ce qu'il y a cohérence entre ce qu'en tant que joueur on dit, ce que l'on demande, est-ce que le personnage, s'il y a donc des éléments psychologiques dans la feuille de personnages qui sont à prendre en compte, à respecter, est-ce qu'il y a corrélation ou est-ce qu'il y a donc dissonance au point qu'on puisse se poser des questions. Mais tu sais ça, ce problème-là, je ne pense pas que c'est juste avec le jeu de rôle du monde qui ont des vues politiques ou des vues d'autres idéologies de n'importe quelle sorte qui veulent imposer leurs idéologies à d'autres personnes. Je pense que c'est partout qu'on peut voir ça. Oui, dans les jeux de rôle, ça peut être dans des jeux vidéo, ça peut être au travail, c'est partout où on peut arriver et être confronté à ça. C'est sûr que un jeu de rôle, c'est un jeu et tout le monde devrait s'amuser, tout le monde devrait incarner leur personnage, mais c'est ça, c'est un monde idéal et utopique. Ça ne va pas se passer de même pour vrai. Il va toujours avoir quelqu'un, même si ce n'est pas les idéologies, ça peut être plein de choses. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui va arriver, qu'on va rencontrer, qui va peut-être se joindre à notre groupe de joueurs en ligne ou en réel et qui ne va pas être compatibles avec les autres joueurs pour plein de raisons. C'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Il faut être conscient de ça et être capable de dealer avec ça quand ça arrive. Je vais peut-être me fâcher un peu avec une partie des gens qui ne sont pas du tout du même avis, mais c'est un jeu, on sent. Du coup, si dans la feuille de personnages il y a des dimensions psychologiques qui sont notées qui décrivent le personnage, on se fout de savoir si vous êtes de tel ou tel bord politique, de telle philosophie, religion ou autre dans la vraie vie, vous venez pour interpréter un personnage que vous avez éventuellement pu choisir et donc du coup vous vous êtes quand même engagé à interpréter le personnage au mieux de vos capacités. Donc, c'est appréciable que si le personnage a un profit psychologique comme ça avec les conséquences que ça a sur sa manière de se comporter pour les histoires de répartition, de ce qui a pu être collecté, etc. Je reprends Donjon et Dragon avec les alignements bons, mauvais, neutres, chaotiques, etc. Donc, c'est quand même très très important pour montrer que vous investissez dans l'interprétation du personnage, que vous êtes plus ou moins abouti dans votre façon de jouer, que vraiment si vous êtes compétent mais que vous n'investissez pas dans l'interprétation du personnage sur cet aspect-là, bon, d'autres joueurs peuvent prendre la mouche, surtout s'ils vous connaissent bien, ça peut être un peu fâcheux. Donc, si vous voulez vraiment être quelqu'un de respecté et de respectable, que vous avez une feuille ou un ticket en alignement et que l'aliment c'est quelque chose que vous devez respecter, eh bien, y compris pour ces histoires de sous, il faut vraiment faire le nécessaire pour être au plus juste par rapport à votre personnage. Quand vous avez dans un groupe, par exemple, un personnage qui est très j'impose mais qui est du genre je fais la quête et les sous c'est pour mon dieu parce que si vous ne donnez pas dessous pour mon dieu je pourrais éventuellement alors il y a du chantage dans le coup bien évidemment je pourrais éventuellement avoir un moment d'hésitation quand il faudra vous soigner alors que si je ne le fais pas ou que je tarde votre personnage pourrait bien mourir. Quand vous êtes un personnage et que vous ne voulez pas mourir au cours d'un combat parce que le camarade pourrait éventuellement avoir un moment d'attance vous n'hésitez pas à vous donner un petit peu mais tu sais JB au final tu sais le monde avec qui on joue ça reste ça reste du monde ça reste des humains aussi qui qui vont avoir des qualités des défauts puis ça va transparaître dans leur jeu de toute façon fait que oui tu sais un personnage devrait logiquement être d'une façon X mais c'est pas tout le monde qui le joue comme ça tu sais chaque personne va jouer leur personnage même tu sais même toi même moi quand on joue un personnage tu sais on transparaître ce personnage là veut veut pas puis tu sais faut être conscient de ça tu sais il ne faut juste pas que ça ça nuise aux autres joueurs tu sais qu'est-ce qu'on fait tu sais tu dis quelqu'un qui a une idéologie pas politique que tu parlais plus tôt et qu'on n'est pas là pour parler politique mais tu sais si le groupe en entier a la même idéologie politique puis ils laissent transparaître ça dans leur jeu de rôle et tu sais ils ont du plaisir avec ça mais au final tu sais c'est pas un problème là où c'est un problème c'est quand ça dérange quelqu'un ah bah c'est sûr c'est que si dans la même équipe tu as 5 comment dire courants antagonistes ça va pas aller si les joueurs laissent exprimer leur comment dire leur comportement qui reflète donc leur choix qui ne sont pas forcément compatibles avec les autres joueurs mais plus sérieusement le problème concrètement se présente ainsi la plupart du temps c'est dans le groupe il y en a un qui a décidé qu'il allait essayer donc d'imposer aux quatre autres ses vues et ça franchement c'est plutôt problématique après on a dans le groupe parfois au moins une personne qui dit oui oui mais moi je suis prêt à suivre celui qui a osé dire quelque chose alors on se retrouve pas avec un mais avec deux personnes qui disent qu'il faut faire comme ça ça se complique vite fait dans ce cas là tout ce qu'il faut c'est comme mettre du jeu d'avoir une conversation avec tous les joueurs puis s'assurer de qu'est-ce qui est le mieux pour le groupe donc c'est ça qui va compléter la partie talk show si vous êtes en train de regarder en live restez le live continu si vous êtes en train de regarder ça sur YouTube je vous invite à liker à mettre un petit pouce bleu et à follow la chaîne puis je vous invite aussi à venir regarder ça en direct c'est les jeudis à 18h heure du Québec et là avec la il y a des des spéculations que la France va peut-être pas changer d'heure donc règle générale c'est le vendredi à minuit donc l'Europe en décidera l'Europe en décidera si c'est ça pour 2021 peut-être prions mes frères donc merci d'avoir écouté le live et on se voit bientôt et on se voit